Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le président Théodore Obianguem Mbassogo invite l'opposition en exil à rentrer en Guinée équatoriale. Le chef de l'État appelle ses compatriotes à un dialogue national prévu en juillet pour préserver la paix et le développement. Dernière ligne droite pour les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. À quelques jours de la clôture du processus, les partis politiques s'activent pour inciter les retardataires à s'inscrire. Et puis retour sur la célébration au Congo de la quatrième édition de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme, occasion pour l'association Johnny Chancel d'offrir des crèmes de protection aux albinos davantage sujets au cancer de la peau. Le dialogue et la concertation politique constituent les voies pour préserver la paix et le développement que le pays connaît actuellement. C'est par ces mots que le président Théodoro Obianguema Mbassogo appelle au dialogue politique prévu pour le mois de juillet. Cette concertation invite tous les opposants, notamment ceux en exil, à rentrer en Guinée équatoriale. Néle Clodé Bessa. Dans un discours à la télévision nationale ce 13 juin 2018, le chef de l'État équato-guinéen Théodoro Obianguema a annoncé la tenue en juillet prochain d'un dialogue politique national. Sont notamment invités à cette table ronde tous les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle, les grands corps de l'État, la société civile et les équato-guinéens de la diaspora qui ont choisi de vivre à l'étranger pour des raisons politiques. Objectif, préserver la paix et le développement économique du pays. Ce sixième appel au dialogue traduit l'ouverture et le volontarisme politique du président Obianguema. Pour le maintien de la paix, de la stabilité et du développement actuel de la nation, je convoque du 16 au 21 juillet 2018 la table 6 pour le dialogue national entre le gouvernement, les institutions publiques, les partis politiques légalisés, les dirigeants politiques et les militants et la société civile en Guinée équatoriale. Le régime des discussions du cycle de négociations sera entièrement libre, sans limitation ni restriction, dans les termes prévus par la loi. Le gouvernement de la République adopte toutes les mesures afin de faciliter la participation de tous les acteurs politiques qui sont en exil et ceux qui vivent à l'étranger. Une invitation qui intervient dans un climat politique tendu. En février dernier, le principal parti politique d'opposition, citoyen pour l'innovation, avait été dissous à la suite d'un procès de 147 de ses militants, poursuivis pour sédition, désordre public, atteintes à l'autorité et blessures graves. Pour certains opposants expatriés, cet appel à rentrer pour le dialogue national pourrait cacher des non-dits. De mon point de vue, les cinq premières réunions de ce genre-là, ça n'a rien donné. Je suis complètement sceptique à cette deuxième convocation. Parce que la façon dont on convoque, ce n'est pas sérieux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on annonce. Dialoguer, négocier, chercher des solutions aux problèmes qu'il y a au pays. Problèmes politiques, problèmes sociaux, problèmes économiques. La plupart des gens qui participent, ils ne sont non plus sérieux. On ne peut pas convoquer, comme c'était passé la dernière fois, les gens qu'on ne sait pas ce qu'ils représentent, tout simplement pour faire un acte folklorique, pour registrer l'opinion qu'il y a à l'international, ça n'a pas de sens. Si ce dialogue commence comme prévu le 16 juillet prochain, il s'agira du 6e du genre, sous l'administration du président Theodoro Obianguema. Pour rappel, cinq partis politiques avaient été légalisés à l'issue du dernier dialogue, organisé en Guinée équatoriale en 2014. Au Cameroun, le processus d'inscription sur les listes électorales est en cours. Pour le Social Democratic Front, SDF, l'heure est à la mobilisation. Les responsables de SDF mènent une campagne de rassemblement des électeurs à quelques jours de la fermeture du processus débuté en janvier 2018. Reportage à Yaoundé de notre correspondante Viviane Baouken. À quelques jours de l'arrêt du processus d'inscription sur les listes électorales, les responsables des partis politiques, notamment le Social Democratic Front, SDF, multiplient des descentes sur le terrain. Celles-ci visent un principal objectif, la mobilisation des militants et sympathisants pour les amener à s'inscrire sur les listes électorales avant la convocation du corps électoral. Nous avons connu quelques problèmes au niveau de l'ÉCAM. L'ÉCAM n'a pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir inscrire tous les Camerounais. La preuve est que si nous n'avions pas fait cette opération aujourd'hui, il y a près de 200 ou 300 Camerounais dans cette zone qui ne seraient pas inscrits. Ici, à Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, où les responsables du SDF ont effectué leur campagne de mobilisation, les électeurs qui jusqu'ici étaient hésitants ont finalement résolu de s'inscrire sur les listes électorales afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Je me suis rendu compte qu'il faudrait que je sois un citoyen parce qu'il fallait remplir mes droits de citoyen Camerounais. Il est tard même à ce moment, quand je suis venu comme ça m'inscrire, c'est parce que j'ai un peu duré. Je me suis rendu compte qu'il faut un changement. Meur vautant que jamais, j'étais décroigeuse au début, mais vu la situation des choses, j'ai été engagée de venir m'inscrire au liste électorale. En rappel, le processus des inscriptions sur les listes électorales qui a débuté en janvier 2018 devra s'achever dans les prochains jours après la convocation du corps électoral par le président de la République, Paul Bia. Le Togo dispose désormais d'un nouveau code foncier adopté le 5 juin à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle législation vise à rectifier les anomalies de l'ancien code via de 40 ans et qui a longtemps nourri les litiges, qui représente plus de 70% des affaires pendants devant la justice togolaise. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante, Aimé Fakofi. Les Togolais dans l'attente de l'application effective du nouveau code foncier adopté le 5 juin 2018. Ce nouveau code, qui remplace celui de 1974, comporte plusieurs innovations. Il protège entre autres les femmes en ce qui concerne leurs droits à la terre. Il encourage l'agriculture, prévoit la mise en place d'un guichet unique allié aux fonciers, mais aussi et surtout en tant réduire considérablement les problèmes de double immatriculation qui constituent plus de 70% des litiges fonciers traités en justice. Le lotissement clandestin est considéré comme une infraction dans ce code et est sévèrement puni. Aucune vente de terrain ne sera plus possible si ce terrain n'est pas titré. Toute vente de terrain, ce qui veut dire que nous amenons dans la réglementation relative aux nouvelles institutions créées, l'Agence nationale de gestion foncière, qui a une vocation d'un service qui coordonnera toutes les activités foncières. En avril de 2012, un forum sur le foncier s'est tenu à Lomé et a rassemblé tous les acteurs majeurs de la chaîne immobilière au Togo. L'objectif était de parvenir à un consensus social sur cette réforme foncière. Aujourd'hui, le pari semble être gagné. L'agent immobilier que je suis est le seul à avoir le droit de poser un acte de vente, un acte de commerce dans le foncier. Et quand je le fais et qu'il n'y a pas cette garantie-là, je le ferai, mais avec la paix au ventre, mais avec ce que nous voulons contre foncier. Et cette nouvelle disposition-là, c'est au contraire une sécurité pour moi. Selon la cellule nationale en charge du climat des affaires, au nombre des réformes foncières engagées pour booster, entre autres, les investissements étrangers, sur 46 183 titres fonciers émis, 43 880 titres ont été numérisés au 31 décembre 2017. Autre réforme, le droit d'enregistrement passe de 5 à 2% de la valeur du terrain. À ces frais s'ajoute 1% de la valeur du terrain qui revient aux collectivités locales. À long terme, il sera question pour le gouvernement togolais, au travers de ce code, de centraliser toutes les transactions foncières et parvenir à percevoir les taxes foncières qui, à ce jour, échappent encore à l'État. – Dans le reste de l'actualité, en République du Congo, l'association Diony Chancel continue d'accompagner les albinos. Des crèmes ont été offertes aux personnes atteintes d'albinisme, particulièrement sujettes au cancer de la peau. C'était ce 13 juin, 4e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le reportage de notre correspondant, Deva Pantzou. Le cancer de la peau demeure la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme en République du Congo. Face à la faible prise en charge sociale dans le pays et aux revenus précaires de cette composante sociale, ces derniers n'ont pas les moyens de protéger leur peau. Ils ne peuvent donc compter que sur des initiatives privées telles que celles réalisées par Johnny Chancel à travers l'association qui a pu récolter des fonds à l'issue d'un cancer. J'ai vraiment été impressionnée, vu que les crèmes de soleil coûtent vraiment cher. On nous a partagé, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons jamais obtenu de l'aide de notre ministère de tutelle qui est le ministère des Affaires sociales. Et nous espérons que dans un proche avenir, nous allons être pris en compte comme les autres parce que nous avons une clinique qui soigne gratuitement les albinos. Nous distribuons des crèmes gratuitement, nous faisons des évacuations vers d'autres pays gratuitement. Tout ça, c'est pour le bien-être de notre pays. Chaque année, des albinos sont victimes d'assassinats dans plusieurs pays sur le continent. En Tanzanie, 75 albinos auraient été tués entre 2000 et 2016. Des crimes commis à des fins jugées parfois mystiques. Cependant, les personnes atteintes d'albinisme au Congo se réjouissent de circuler librement à l'abri d'agressions physiques, même s'ils doivent néanmoins faire face à la discrimination. Nous n'enregistrons pas des cas du genre assassinat, c'est juste un problème de sensibilisation qui s'impose. Les albinos rencontrent beaucoup de difficultés, vu la discrimination des gens. Quand tu vas à l'école, il y a des amis qui te provoquent et des profs qui te muliquent. L'espoir de l'implication des pouvoirs publics demeure chez les Congolais atteints d'albinisme. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été instituée par les Nations Unies le 13 juin 2015. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent subir dans certaines sociétés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.